Qui est-ce ? S'il te plaît, ouvre-moi Oui, vous cherchez ? Je veux voir ta patronne, s'il te plaît Ma patronne ? Oui Vas-y, ouvre-moi Veuillez patienter, s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 Euh, bouge de là Qu'est-ce que tu me veux ? Qu'est-ce que tu veux venir faire dans la maison de mon mari ? Qu'est-ce que tu veux venir faire ici ? Calme-toi, je suis venu te voir Tu ne décroches plus mes appels J'étais dans ton shop à maintes reprises Et tes travailleurs m'ont dit que tu n'étais pas là Pourquoi je dois prendre tes appels ? Dis-moi, pour quelles raisons ? Écoute, reste loin de moi Je ne vais plus te voir encore près de la maison de mon mari Tu m'entends ? Reste loin Quand est-ce qu'on va se voir ? Te voir pour quoi ? Mais écoute, mais voir pour nous Est-ce que je ne te manque pas ? Toi, tu me manques énormément Qu'en est-il de la promesse que tu m'as faite ? Je ne peux la respecter Oh mon Dieu Je ne peux pas As-tu oublié ce qui est arrivé entre nous dès récemment ? Tu sais quoi ? Je ne vais plus jamais te voir encore ici Emeka Emeka Tiens ici, dépêche-toi Ecoute, je ne vais plus jamais voir ce visage dans cette parcelle Est-ce que tu comprends ? N'ose plus jamais parler ou ouvrir le portail pour lui Si tu ne veux pas perdre ton travail Dégage Messieurs Messieurs, allez-vous-en On vous a dit de vous en aller Allez-vous-en, non ? Je ne vais pas perdre mon emploi Sous-tu Qu'est-ce que tu ne peux pas perdre mon emploi Qu'est-ce que tu ne peux pas lire ? Ça t'es pas Qu'est-ce que tu ne peux pas lire ? Ça t'es pas Qu'est-ce que tu veux� dette ? C'est pas Arh ! Sous-tu Sous-tu OUGODYAH, OUGODYAH, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? C'est quoi ton problème ? Nanu, j'ai encore fait un cauchemar. Oh ! Ah ! OUGODYAH, cauchemar, cauchemar, cauchemar encore ! Hein ? Ça doit être une hallucination. Hein ? Je pense que tu dois aller voir un médecin cette fois-ci. Ah ah ! À tout moment, tu ne fais que des cauchemars. Ah ! Il serait mieux que tu voies un médecin. Oui ? Nanu, tu ne te soucies pas de savoir en quoi consiste le rêve en question ? Non ! Je ne veux rien savoir du tout. Et je n'en ai même pas la moindre intention. Non ! Ce truc commence à prendre trop de temps. Hein ? À tout moment, tu ne fais que des cauchemars, cauchemars ! Ah ah ! C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? Oh, oui ! Mazie, Tchetta. Hein ? Y a-t-il quelque chose qui te dérange ? Ah ! Mazie Okole, je ne comprends plus ma femme du tout. En tout cas, je n'arrive plus à la comprendre avec sa série des rêves, des cauchemars. Ça commence vraiment à me déranger. Je te le dis. Oh ! C'est donc ça ? N'est-ce pas une raison pour s'inquiéter ? En tout cas, ça commence à me fatiguer. Et je ne sais plus comment m'y prendre. J'aimerais te rassurer que tu n'es pas le seul qui vit ce théâtre de femme. Ces femmes sont quelque chose d'autre. Je ne te le fais pas dire. Peux-tu imaginer que l'autre fois, ma femme s'est réveillée à minuit en criant « Ne me tue pas ! S'il te plaît, ne me tue pas ! » Ah ah ! Vraiment ? Oui, mon frère. Et lorsque je lui ai demandé qui elle suppliait pour ne pas la tuer, elle m'a regardé dans les yeux. Elle m'a dit que c'était bien moi qui essayait de la tuer. Oh mon Dieu ! Et elle ajoute, elle dit que si elle n'était pas forte, je l'aurais déjà tuée. S'il te plaît, dis-moi que tu plaisantes. Elle m'a même prêté de sorcier cette nuit-là. Oh mon Dieu ! Elle a dit que j'ai planifié la tuer pour venir avec une autre femme dans notre maison. Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Comment as-tu résolu ça ? Ce n'était pas facile mon frère. Jour après jour, elle ne faisait qu'elle les répéter. Et elle suspectait mes mouvements. Une petite erreur, elle va appeler son fils et se plaindre. Bonjour à vous, monsieur. C'est Dieu qui m'avait sauvé. Oui, c'est Dieu qui m'avait sauvé. Bonjour. Salut mon fils. C'est Dieu qui m'avait sauvé. Je ne sais pas pourquoi certaines femmes pensent qu'elles ne sont pas en sécurité. Hein ? Au moment où elles ont tout. Elles ont tout mais elles pensent qu'elles sont en insécurité. Je ne sais pas pourquoi. Hein ? Tu ne peux pas les blâmer, c'est comme ça qu'elles ont été criées. Je sais. Mais ma femme avec ses rêves, c'est devenu vraiment très compliqué. Je te conseille d'être fort, mon frère. En tout cas, ça ne me surpasse ce que je te dis, mon frère. Parce que si tu entres dans son jeu, elles risquent de croire que c'est vrai. Ah vraiment. Bébé, tu m'as beaucoup manquée. Bébé, tu m'as beaucoup manquée. Cossi, qu'est-ce qu'il y a avec toi, non? Et le visage que tu as là n'est pas du tout bon. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? M'échelle, je ne comprends pas. Je me sens tellement exténuée. Je me sens malade. Je vais de mes yeux. C'est vrai? Es-tu partie à l'hôpital? Non, pas encore. Je vais aller. Cossi. Es-tu sûre que tu n'es pas enceinte? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quelques fois, tu réagis comme si tu laisses ta tête à la maison. Comment peut-elle être enceinte? As-tu oublié que son mari provient du voyage? Alors qu'elle était enceinte avant son voyage. Pourquoi sommes-nous en train de discuter sur ce sujet? Dis-moi d'abord, c'est pourquoi. Ce n'est pas de ma photo, c'est cette fille. Qu'est-ce qu'on va encore dire, copine? Alors, quoi? Qu'est-ce que tu vas encore dire? Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que tu vas encore dire? Est-ce que ça va? Tu en es sûre? Ça va. Tu en es sûre? Chérie, es-tu sûre que tu vas bien? Ça va, oui. Tu n'as pas arrêté de vomir. Tu dois voir le docteur. Non, pas besoin de ça, chérie. Je ne vais pas nous rendre à l'hôpital. Tu en as besoin, c'est très important. Ok, je t'en prie, tu dois voir un docteur. D'accord? Viens là. Tu vas aller mieux, ok? Est-ce que ça va? Tu es sûre? Tu es sûre? Félicitations, madame et messieurs Richard. Ah, ta femme est enceinte de deux semaines. Euh, docteur, je pense qu'il y a un problème quelque part. Non, ma femme n'est peut-être enceinte. Ok, et même si elle l'était. De deux semaines, vous avez dit? C'est ce que le résultat a donné. Elle est enceinte de deux semaines. Félicitations. C'est ce que tu es enceinte de deux semaines. Il y a deux semaines de cela, au fait. Alors, peux-tu expliquer? À qui est ce bébé que tu portes? C'est à toi que je demande! À qui est ce bébé que tu portes? Messieurs Richard, S'il vous plaît, allez-y doucement. Ça va aller. Voilà qui est parfait. Merci, docteur. Sous-titrage ST' 501 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 Au juste deux semaines Kossi, tu t'es fait ce plaisir de coucher avec un autre homme que moi. Le diable t'a rendu enceinte. Le diable, oui. Pour deux semaines que je suis parti de cette maison, pour deux semaines, tu es devenu enceinte. Tu as même couché sur mon lit avec un autre homme. Et là tu me parles du diable. Allez, va-t'en. Kossi, va-t'en de chez moi. Kossi, ramasse tes affaires et va-t'en de ma maison. Va-t'en tout de suite. Lève-toi et va-t'en d'ici. Je t'ai dit de quitter ma maison. Mais comment est-ce que tu as pu faire ce genre de choses, ma chère amie? Comment? Comment? Je ne sais pas. Je reviens. Laisse-moi t'apporter un verre d'eau. Je comprends un peu le problème. Mais si au moins tu étais devant cette situation, tu devais quand même utiliser le préservatif. Non, non, ce n'est pas le moment de poser de questions. Elle doit appeler Desmond tout de suite et lui parler de cette affaire. Il doit venir ici et prendre la responsabilité de ses actions. Desmond, je ne pense pas que c'est la meilleure façon de résoudre ce problème. Non. Alors, qu'est-ce que tu suggères? Que nous devons les laisser partir juste comme ça? Allez! Il doit venir finir ce qu'il avait commencé, c'est ça. Il doit venir s'occuper de ses affaires, s'il te plaît. Mais Kossi, pourquoi? Hein? Pourquoi? Allez, Kossi, Kossi, s'il te plaît, ça suffit. Prends ce verre d'eau et essaye de t'écalmer. Écoute, je suis vraiment désolée, ma belle. Arrête ça, s'il te plaît, tu vas te faire du mal, ma belle. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Hein? Désolée. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Hein? Ok, calme-toi. Bonjour, ma. Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça va? Votre mari était venu ici. Il a fermé le port de la boutique. Il était venu seul. Oui. Il a changé de serrure et il a utilisé de nouvelles clés. Il nous a demandé de rentrer à la maison. Je vois. Ok. Rentrez juste à la maison, hein? Quand j'aurai besoin de vous, je vais vous rappeler. Tout va bien. Ok. Ne vous dérangez pas, hein? Rentrez à la maison. Ok. Merci, ma. Pas de problème. Donc, tu veux dire que ton mari a scellé ta boutique et il t'a ravi toutes les cartes bancaires et même la voiture qu'il t'avait donné les jours de ton anniversaire. C'est vraiment sérieux. Qu'est-ce qu'il veut que tu deviennes? Je veux dire, ce n'est pas du tout gentil de sa part. Je dois rentrer dans la maison de mes parents. Es-tu sûre que c'est une bonne réflexion? Tes parents ne seront pas contents si seulement ils apprennent ça, surtout ta mère. Honnêtement, tu as raison. Mais elle ne peut quand même pas cacher ses problèmes à ses parents. Ma chérie, je crois qu'il serait mieux que tu appelles Desmond et informe-le de ta situation. Qu'est-ce que tu en dis? Je vais l'appeler une fois que je reste au village. Es-tu sûre que tu seras sur Montesla toute seule? Oui, ça va aller. Je ne suis pas aussi une enfant. Ça va. Bon, si. Nous sommes... Ok. Sache qu'on est avec toi. Et nous allons te soutenir, bien importe le problème. Essaie d'être forte. Mon Dieu. Ça va. Essaie de te calmer, s'il te plaît. Je ne veux pas que quelque chose de mal puisse t'arriver. Qu'aussi. C'est bon. Ça suffit. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage MFP. ... 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 Maman, m'as-tu appelée ? Que penses-tu faire? Que veux-tu dire, maman? C'était quoi tout ça? Maman, c'était juste... Tu faisais juste quoi? Ecoute, je suis pas un bébé. Je sais que tout ça c'est à propos de Richard. Regarde-la. Maman, je n'arrive pas à me contrôler. Je ne peux plus contrôler quoi? Maman, tu sais que je me suis vue dans le rêve avec Richard. Oui, maman. On était ensemble. Et puis, Richard m'a dit qu'il m'aime. Et je lui ai répondu que je l'aime aussi. Dans le rêve? Oui, oui, oui. Hein? Parle-moi, non? On s'est embrassés. Embrassés? Oui, maman. Maman, il était très bon. C'est pourquoi je t'encourage à faire tout ce que tu veux pour qu'il soit à toi. Eh, maman, je ne manquerai pas. Ecoute. Tu dois ramener ces bisous dans la réalité. Hein? Tu me comprends? Ramène cette bise dans la réalité. Nous sommes prêts à réaliser notre projet. Oui! Eh, maman! T'es la meilleure! Comment ça va marcher? J'espère. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Ne peux-tu pas m'appeler Senma Butchi? C'est quoi ça? N'est-ce pas que tu t'appelles Onye Butchi? Pourquoi dois-je t'appeler Butchi? Pour quelle couronne? Ne peux-tu pas être romantique? Même une fois. Eh, mon Dieu. Eh, mon Dieu aussi. Je t'aime. Je t'aime de tout mon coeur. Tu es la seule fille que j'aime sincèrement dans ce village. Je n'ai pas de petite amie. J'attends quelqu'un de spécial dans ma vie. Et c'est toi. S'il te plaît, donne-moi cette chance. S'il te plaît. S'il te plaît. Nan. Fais-moi une faveur, oh? Je ferai n'importe quoi pour toi, je te jure. Très bien. N'gono, ouvre ta bouche. Oh, montre-moi tes dents. Je ne comprends pas. Montre-moi tes dents. Hein? 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 C'est ça le problème. Comment? Ton problème est que tu n'as même pas lavé ta bouche aujourd'hui. Je t'entends de me demander d'où provenait l'odeur que je t'entends de sentir ici. C'est de toi. Hein? Va vite brosser tes dents, hein? S'il te plaît. Vas-y. Oh? Hein? 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 Mon Dieu. L'amour est bizarre, hein? Hein? Si j'ose encore t'arrêter en route, là je suis malade. Attends, tu vas manger, je sais bien. Hum... As-tu aimé? Oui, c'est très très bon. Tiens, avance. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé. Pourquoi? Ça n'aurait pas dû arriver. Oh, ne me dis pas ça, s'il te plaît. J'en ai besoin. Mais je ne veux pas que cela arrive. Je t'en prie. Que ce soit la première et la dernière fois qu'une telle chose n'arrive. Pourquoi? Tu le sais très bien que j'ai une femme. Bien sûr. J'aime énormément ma femme. Et je veux qu'elle revienne. Arrête de pleurer ma fille. Essuie tes larmes. Ça va aller. Ok? Allez, appuie-toi. J'ai toujours sur son trône. Il n'y est pas, maman. Il n'y est pas. Ah, si seulement il était assis sur le trône, ça n'allait pas marcher de la sorte. Allez, ça va aller. Il nous enverra certainement un autre homme. C'est l'un, il ne nous était pas dessiné. Maman, je ne veux pas d'un autre homme. C'est l'un, il n'y a pas d'un autre homme. C'est l'un, il n'y a pas d'un autre homme. Ça va. Maman, je l'aime. Je sais. Pourquoi est-ce qu'il ne m'aime pas? Je sais. Ne suis-je pas belle? Belle, tu dis. Quoi? Tu es extrêmement belle. Tu es très belle. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute que Richard soit aussi stupide et aveugle pour que ne voit pas ta beauté. D'ailleurs, je ne veux même plus laisser ta boujah. Je ne veux plus de ça. Non, non, je ne veux plus de ça. Je rêve maintenant de Londres. Maintenant, c'est Londres que nous voulons. Maman, comment? Bientôt, ça sera le fête de fin d'année. Encore un peu de temps, la communauté de la diaspora viendra fêter ici. Tu te trouveras un chéri qui vient de Londres ou peut-être de l'Amérique. Nous allons voyager à Londres et nous mangerons des pommes de terre. Ne t'occupe pas de Richard. Allez, ma fille. Maman. Oublie-le. Richard est très stupide. Ne pense même plus à lui. Insensé de Richard. Il s'imprunt même pour qui? N'importe quoi. Maman. Sottise. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour te voir. Pourquoi? Je ne t'ai pas dit que j'avais besoin de te voir. Qu'est-ce que tu fais ici? Par de la maison de mon père. Désolé, je ne peux pas partir. Je vais prendre la responsabilité de mon enfant. De quoi parles-tu? Vas-tu me le cacher? Je sais que j'en suis le responsable. Et tu sais également que j'en suis le responsable. Ah! Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Desmond. Que fais-tu ici chez moi? Bonjour, maman. Je suis venu voir ma femme et mon bébé qui va naître. Je n'ai de lui pas informé. Alors qu'il a fait. Trissier m'en a parlé. Elle m'a tout raconté. Voilà pourquoi je suis venu, maman. S'il te plaît. Donne-moi la chance de prendre la responsabilité de mon propre enfant. Tu ne prendras pas la responsabilité de l'enfant d'un autre homme. Que veux-tu dire? Je crois que tu n'as pas oublié que je suis la femme d'autrui. Et ma dot versée est toujours en fonction. En justice et traditionnellement, et cet enfant lui appartient. Écoute, je ne vais jamais, je répète, je ne vais jamais laisser un autre homme être le père de mon fils. Jamais. Écoute, Dieu nous donne une autre chance. Profitons-en. Même s'il faudrait que je rembourse la dot, je le ferai rien que pour être avec toi. S'il te plaît. Sais-tu que tu es malade? Excuse-moi? Il n'y a pas à t'excuser. Après avoir gâché le mariage de ma soeur, tu as encore le kilo de venir te présenter jusqu'ici? Pour venir réclamer tes zèvres maléfiques? Écoute, je suis désolé. Ce n'était pas mon intention de détruire son mariage. S'il vous plaît. Personne. Tes monites excuses n'intéressent personne, monsieur. Alors, il serait mieux que tu dégages de la parcelle de mon père. Tu as bien écouté ce qu'elle a dit. Dégage. Pas. Ah ah. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Ah. Père. Voici de ce monde. Ah ah. L'homme responsable de ton malheur? Qu'est-ce que tu fous dans cette maison? Bonjour, monsieur. Monsieur, pour commencer, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu être la cause de son malheur. J'aime votre fille. J'aimerais avoir la chance de prendre la responsabilité. Garde tes excuses pour toi. Non, 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 non. Tu as le courage de venir dans cette parcelle? On peut arranger ça? Très bien. Je veux juste qu'on arrange les choses. Par. Tu ne pars pas? Tu es toujours là? Va-t'en. Tu ne vas pas aimer ce qui va t'arriver s'il sort ici et qu'il te trouve là. Laisse-moi te plier. Ture-toi d'ici. Par. Va-t'en. J'irai, mais je serai certainement de retour. Cet enfant est mien. Il m'appartient. Je prendrai la responsabilité de mon enfant. Vas-y. Mon ami, part. Ça, c'est mon bébé et je vais rentrer pour lui. Part. C'est pour ton bien. Où est-il? N'importe quoi. Où est-il? Où est-il? N'aï! N'aï! S'il te plait! Non, laissez-moi! Où est-il? 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 Laissez-moi lui apprendre une leçon. Il devait rester là. Biko. Vous auriez-tu me laissé lui montrer de quel bois je me chauffe? N'aï. Oh! Je ne peux pas croire ça. La chenille pense que puisqu'elle a plusieurs pattes, elle peut ainsi défier l'éléphant à un combat. Ça suffit. C'est ça, en fait, la situation. Kosi est encore ici. Tu sais, Philippe, écoute. Comme un homme qui comprend parfaitement les coutumes et traditions de notre village. Ça, ce n'est pas ce que j'attendais de toi. Je suis désolé. Tu n'as pas dit ni fait ce que j'attendais de toi. Tu me déçois. Je ne comprends pas pourquoi tu m'éblantes. Qu'est-ce que tu veux dire? Philippe, c'est toi qui détruis ses enfants. Ce que ta fille a fait est un tabou. Et un homme de ton rang devrait ouvrir sa bouche et les reconnaître. Je ne peux pas me mettre ici avec toi et essayer de ne pas condamner ta fille, qu'elle n'est pas responsable pour les crimes qu'elle a commis. C'est ce que tu es censé faire. Je ne sais pas pourquoi tu ne les fais pas. Oui, je sais que Kosi, ma fille, en a aussi pour son compte et tout. Mais qu'en est-il de l'homme qu'il avait aussi emmené dans son lit? Rectification. Aucun homme ne l'a emmené au lit. C'est ta fille elle-même qui est allée chez ces jeunes hommes. Où les crimes ont été commis? Tu devrais être capable d'ouvrir ta bouche et dire la vérité. On l'a emmené. Qui l'a emmené? Tu penses vraiment que si elle n'était pas allée là-bas, est-ce que ces crimes abominables seraient commis aujourd'hui? Dis-moi, je ne comprends pas pourquoi tu ne blâmes pas ta fille. Pourquoi ne la considères-tu pas comme responsable pour ces crimes? Pourquoi? Mais elle est encore là maintenant. Que, que, que puisse faire? Philippe, le moment est venu pour ta fille de faire ce qu'il faut. Et si tu la laisses à sa propre merci, elle ne le fera pas. Quelqu'un doit la forcer pour faire cette chose et c'est toi. Quand si cet endroit n'est pas le sien, elle doit rentrer chez son mari. Malgré tout ceci, malgré les circonstances qui entourent cette affaire, elle doit toujours rentrer chez son mari. C'est d'où elle appartient. Ok, veux-tu qu'elle vienne te voir? Venir me voir pourquoi? Pour qu'on commence à l'encourager? Pour supporter les bêtises? Écoute, nous sommes des hommes. Et les hommes qui sont hommes devraient regarder le tabou et appeler tabou tabou parce que c'est un tabou. Et ça, c'est un tabou. On ne peut pas appeler tabou quelque chose d'autre. Je ne ferai jamais partie de l'école qui appellera le tabou par un autre nom. Le tabou est tabou. Et ce que ta fille a commis est un tabou. Ça, c'est vraiment difficile pour moi. Je n'aime pas quand tu dis ça. Ce n'est pas difficile. C'est toi qui le rends difficile. Tu peux décider maintenant de faire ce qui est juste. Et tu le feras. Si tu continues à le voir difficile, rien ne sera fait. Et tes enfants continueront à devenir... Je n'aimerais pas le dire. C'est bien, mon frère. Je pense que j'étais bien entendu. Alors, merci beaucoup. En tout cas, je t'ai entendu. Et je vais faire un effort pour faire ce que je dois faire. Ougodien... Hé, hé, hé. Peux-tu juste aller commencer la procédure ? Ok. Ok. Très bien. Je t'ai entendu. Qui est là ? Qui est dans cette maison ? Mais qui est-ce ? Non, mais... Pourquoi tu me portes comme un bandit ? Dieu merci, je t'ai rencontré. Te voilà enfin. Je m'appelle Desmond. Le père du bébé qui est ton ex-femme porte. Oh. Oh. Ok. Maintenant, je me souviens de toi. Je crois que nous nous sommes déjà vus dans une boutique de ma femme. Et voilà pourquoi... Hé, hé, hé. Et je me souviens de cette quoi-fille. Écoute, je ne suis pas ici pour me faire identifier. Je ne suis pas là pour ça. Je suis juste venu te demander. Et savoir quand est-ce que tu seras prêt pour venir récupérer la dot que tu as payée pour elle. Simple. Hé, chut. Comme ça, je vais la prendre comme ma femme. Tu sens. Es-tu encore le culot de venir à ma porte pour commencer à aboyer comme un chien enragé ? As-tu touché à ma femme ? Hein ? Ok. Je ne suis pas venu ici te combattre. Bien. Non. Mais juste, rappelle-toi. Tu as chassé cette femme de ta maison. Donc, c'est clair que tu ne veux pas d'elle. Je suis juste venu reprendre ce que toi m'avais volé il y a quelques années. Voilà ce que je suis venu faire. Non. Donne-moi ce qui m'appartient. Rien ne t'appartient. C'est vrai que je l'ai chassé d'ici. Je sais que tu le sais bien. Je l'ai renvoyé chez elle. Kossi est ma femme. Et elle reste ma femme légalement. À condition que j'essaye de... divorcer. Mais pour l'instant, elle est légalement mariée à moi. Donc, je veux que tu restes loin d'elle. Dès maintenant. Jusqu'à ce que j'en finisse. Ok? Je vais te donner sept jours. Sept jours. Et je ferai en sorte qu'elle t'oublie. Si toi... ne venez pas récupérer ta dot. Sept jours. Oh, mais oui. Sept jours. Ou que feras-tu? Ou que feras-tu? Tu as nommé du temps. Mais qu'est-ce qui se passe à mon fils? Non, mais il a un ego stupide. Et il s'appelle Desmond. Desmond? Mais qui est-il? L'homme avec qui ma femme m'a trompé. Voilà. Le... 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 Le Desmond. Au fait, son ex. Quoi? Tu veux dire que ces bâtards étaient venus jusqu'ici? Qu'est-ce qui voulait-il? Maman, il veut savoir quand est-ce que je vais... Récupérer ma dot afin de la laisser libre pour que les vieilles viennent déposer. Donc je devrais récupérer ma dot. Tu vois de quoi je t'ai parlé? C'est ça l'air plan, mon fils. Ils avaient planifié cela depuis le début. Et en plus de laisser partir comme ça. J'aurais dû lui donner un coup de poing. Un coup de poing sur son visage. Afin qu'il n'oublie jamais ce jour. C'est pas du tout important. La question est celle-ci. Quand est-ce que tu vas récupérer ta dot? Quand? Moi? Même pas dans mes rêves. Je ne peux même pas le faire. Même pas dans mes rêves. Que vais-tu dire par là? Elle est encore ma femme. Une femme avec qui je suis légalement marié. Ta femme? Richard. Richard! C'est quoi ton problème? Maman, le truc c'est que je ne puis faire ce que tu me demandes. J'aime ma femme et je veux qu'elle revienne. As-tu pris le temps de t'écouter? Tu veux reprendre une femme qui est enceinte d'un autre homme? Hein? Non mais, maman. N'en as-tu pas marre? N'es-tu pas fatiguée d'agir comme la victime ici? N'en es-tu pas? J'ai mes problèmes, je le sais. Et j'ai trompé ma femme en ne lui disant pas la vérité. Je ne lui ai pas dit la vérité. Je ne puis enceinte et aucune femme. Je suis un puissant et tu le sais, maman. Je n'arrive pas à croire que ceci est vrai. L'infidélité ne peut être justifiée sous aucun prétexte. Tu ne peux justifier cela. Pareil pour la trahison. Ça ne devrait pas être justifié du tout. Maman, fais que mon mariage marche. Fais que ça marche. J'aime ma femme et je veux qu'elle revienne. Et je l'ai trahie en ne lui disant pas la vérité. La trahison est une chose, une chose qui détruit. Je veux dire, un bon mariage. Sauve mon mariage. Je veux que ma femme revienne. Il ne devrait pas y avoir de justification pour moi pour lui mentir. Ou de trahir cette confiance qu'elle m'a donnée. Elle a couché avec un autre homme. As-tu blessé mon fils et tu veux que je t'aide, mais comment? Et je l'ai trahie. En ne lui faisant pas savoir que... J'étais un puissant. L'infidélité n'a pas d'excuses. Pas de raison pour trahir non plus. Nous sommes en train de parler de l'infidélité. Maman, je l'ai trahie. C'est mauvais, l'infidélité est mauvaise. C'est un péché devant Dieu. Et les hommes, tu ne les sais pas? Je n'ai pas été à la hauteur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous êtes en train de me tâcher toutes deux? Qu'aussi? Je suis sur le point de dire quelque chose qui pourrait te mettre hors de toi. Sérieux. Qui a-t-il de pire que ma situation actuelle? Conquête, si tu peux parler. Ça va. Juste dis-le. Ah... Ah... Cossi, ton cher mari est impuissant. C'est impossible, il ne peut avoir d'enfant. Je veux dire, c'est Bobie qui m'a fait inconsciemment cette confession. Oui, Kosi. Tu vois, c'est ton mari qui a le problème dans votre mariage. Le problème est que c'était tellement rapidement entre toi et ton ex. Ce n'est pas que nous avons voulu que cette situation t'arrive, mais ce n'est pas bien de garder ce genre de secret. Oui, Kosi. 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 Arrête de faire ça. Désolée, c'est pour ça que je ne voulais pas t'en parler. On devait le faire, non ? En tout cas, je n'en reviens pas. Ce Richard a maltraité. Comme si c'était toi, la sorcière. Maman, en tout cas, je n'en reviens pas. Je veux dire, comment est-ce que Richard peut manquer la considération ? Et puis, il proclame qu'il l'aime. Comment ? Richard est vraiment méchant. Il savait qu'il était impuissant, mais il s'est permis d'épouser ma fille pour la rendre malheureuse. Hey ! Richard ! Richard ! Allez, Kosi. Arrête de pleurer. Richard ! Arrête ! Kosi. Kosi. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Oh ! Écoute ce que tes amis te disent, je t'en prie. Hein ? Maintenant que tu as compris le secret que ton mari gardait, il est maintenant temps d'enlever tout ce qui était comme soucis pour que tu commences maintenant ta vie normalement, ma fille. Sérieux ? C'est ce que tu dois faire. C'est ça ? Grande sœur, ça va aller. Va prendre les médicaments de ta sœur. Ok ? D'accord. Kosi. Ah ! Ça suffit, non ? Hmm ? Hmm ? Hmm ? Ça va aller, ma fille. Arrête de pleurer. Hmm ? Hmm ? Hmm ? Et... Hmm ? Cossi, ça suffit, non ? Arrête de pleurer Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis désolé. Je... Je veux que tu reviennes. J'ai cru que tu es venu me confesser que tu étais incapable de me donner un enfant. Je suis désolé que tu l'aies appris ainsi. Je suis désolé, je comptais te le dire avant et... Mais ça... Tu comptais. Après les deux bonnes années que je suis restée avec toi, tu comptais me parler de ça ? Alors voilà, j'étais là en train de me condamner, mais culpabiliser pour rien, ne sachant pas que c'est toi qui étais le diable dégusé en ange des lumières. Je suis désolé. C'est pourquoi je suis venu te demander pardon, afin que tu me reviennes. Tu veux que je te revienne ? Oui. Je me souviens encore de ton dernier mot, entre guillemets. Tu es morte pour moi. Comment t'attends-tu à une femme morte te revenir ? Je suis désolé d'avoir dit cela. Et je... Désolé, je retire ces paroles. Je les ai dites sous les effets de la colère. Je suis vraiment désolé. Je t'en prie, pardonne-moi et reviens. Richard, Richard, s'il te plaît. Pars de chez moi, je ne veux pas t'insulter. Tu l'as entendu. Pars pour du bon. Je dis pars. Ok, tu es toujours là. Attends-moi. Zari. Ne pars pas. Reviens, reviens. Espèce d'un insensé. Reviens encore ici. Je vais te montrer quoi je suis capable. Tu veux venir ici pour faire de tes bêtises. N'importe quoi. Reviens encore ici. Ne le suis pas. Ça va, maman. Ma fille, s'il te plaît. Ne le suis pas. N'importe quoi. Il n'a même pas honte, hein. Tiens. Ah. Don Richard n'était pas du tout un homme. L'idiot était en train de se cacher sous la couverture d'un homme. Juste pour émuler ma fille. Ah. J'aurais dû être là quand il était venu ici, vraiment. Un enfant qui n'arrive pas à identifier un serpent empoisonné le confondrait avec une corde qui sert à lier le bois. N'est-ce qu'il est en train de se cacher sous la couverture d'un homme ? Nani, Richard et sa mère nous ont déçus. Maman, qu'est-ce qui va se passer après ? Je ne sais pas. C'est à ton père de répondre à cette question. En ce qui me concerne, ne viendrait pas de papa. Nous sommes déjà âgés. Et l'époque où les parents décidaient surtout concernant la vie de leurs enfants est révolue. Est-ce que je n'ai pas raison ? Prudente, maman. Kosi, je t'en prie, pardonne-moi. Kosi, je t'en prie. Kosi, je t'en supplie. Je t'en prie, pardonne-moi. Kosi, je ne peux vivre sans toi. Je ne peux pas. Je t'en prie, donne-moi une seconde chance. Donne-moi une seconde chance et laisse-moi... Laisse-moi vivre ma vie en priant chaque jour pour mes péchés. Je t'en prie, reviens. Donne-moi une seconde chance. Kosi, je... Toi, qu'est-ce que tu fais ici ? Je te retourne la question. Que fais-tu ici ? Elle est ma femme et j'ai le droit de venir voir ma femme. Mais elle porte mon bébé tel qu'elle est là. Cet enfant est mien et tu devrais le savoir. Tu es vraiment stupide pour dire ça. Je vois que tu ne connais pas ce qu'on appelle culture ainsi que tradition. Alors laisse-moi bien le décret dans... 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 Dans ce cerveau que tu as là. Redi-les et j'en finis avec toi maintenant. Ouais, j'aimerais bien voir ça. T'es malade. Attends, tu vas voir. Je vais te voir. Maman ! Qu'est-ce que se passe ici ? Richard ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous avez assez insulté cette famille. Et je dois mettre un terme à ça tout de suite. Oui, Richard. Monsieur. Tu as trahi et menti ma famille. Desmond, tu as ruiné le mariage de ma fille. Oui. Et je dois mettre un terme... Oh, laissez-moi... Laissez-moi s'il vous plaît. Laissez-moi en finir. Laissez-moi... Laissez-moi en finir avec eux. Qu'est-ce qu'il est ? Non. Ils ne peuvent pas faire ça. Doucement. Calme-toi, Naï. Ils ne peuvent pas continuer ainsi. Ne fais pas comme ça, Naï. S'il te plaît, ne fais pas ça. Naï, je t'en souplis. Naï, s'il te plaît. S'il te plaît. Ne fais pas ça, Naï. Allons à l'intérieur. Ne t'en souplis. Je sais que tu es en colère Et nous tous nous sommes de même asie S'il te plaît Ne permets pas tes émotions De te contrôler Je ne vais pas perdre quelqu'un dans cette affaire S'il te plaît, Naï Je t'en prie Ogodia Naï Tu as dit que tu as fait un rêve Ou je t'ai tué Oui Mais c'était un accident Tu voulais tirer deux hommes inconnus Et lorsque je suis sortie pour te stopper Directement Je me suis réveillée Je n'avais pas compris S'il te plaît, Naï Ne permets pas que l'esprit méchant dépossède comme dans mon rêve Parce que mes rêves finissent par se réaliser S'il te plaît Mon Dieu ne laissera pas cela se produire Amen Ça n'arrivera pas Amen Naï Hey Pouvez-vous imaginer ça, les gars Ce bâtard a eu le culot de me frapper De se battre avec moi en présence et tout le monde Imaginez un peu ce sale bâtard Ce fou Ce fou a eu le culot de me frapper Moi, 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 Richard Oh, bien, ok Ah, c'est devenu sérieux Avec ce que tu viens de dire Ce garçon veut vraiment te ravir la femme Ça sera sur mon cadavre que je le laisserai achever sa haine Bien Ça sera sur mon cadavre que je le laisserai achever sa haine Et non, je ne le ferai pas Cossier ma femme Et elle continue d'être ma femme Et même son père très méchant Ne peut le changer Non Personne ne peut Tu sais, je te demanderai de te calmer Et d'être très prudent Ce gars-là doit être désespéré Et le désespoir peut conduire à des actes très dangereux Sois prudent Et bien qu'il le fasse Nguyen, laisse-le poser ses actes Je l'attends Je suis là Je l'attends Tout être humain Ça vous devez le savoir Tout être humain A une tendance irrationnelle Tout être humain Alors laissez-le faire Je ne le fouillerai pas Je suis là, je l'attends Je n'hésiterai pas de lui montrer Qui est-ce que je suis Laissez-le venir Fou Je pense qu'on va plus parler du père de Kossi C'est ça Tu as dit que cet homme était sur le point de te tuer Mais tu n'en parles pas Non, non, tout père Tout père qui s'inquiète sincèrement pour ses propres enfants Agirait de la même manière que mon beau-père a agi C'est tout à fait normal Ah Serais-tu ici en train de les défendre Si tu avais mis une balle dans la cervelle Il ne peut pas Et il ne le fera pas Je le connais Je connais mon beau-père Et je sais ce qu'il peut faire Alors je sais qu'il ne peut le faire J'accepte que tu connaissais ton beau-père Mais je ne suis pas tellement sûr que tu connais le monsieur actuel Qui est possédé par la colère contre toi Tu vois, cet homme-là est en colère Et je te le répète encore Sois pris donc Vas-y, molo, molo Ok Non, laissez-le venir d'abord Je suis affamé Et en colère Et si je te dis que tu m'as déçu Je serais très gentil envers toi Tu m'as choqué Pourquoi as-tu tiré cette balle ? Pourquoi l'avoir fait ? Voilà ce que j'attendais de toi Tu devrais dire à ta fille Qu'elle a déçu toute la famille En faisant ce qu'elle a fait Tu ne l'as pas fait Par contre, tu es allé dire à ces jeunes hommes Qu'ils ont déçu ta fille Comment ? Comment ont-ils déçu ta fille ? Mon frère Le sujet est encore beaucoup plus compliqué que ça Je sais Nous savons que notre fille Kossi Est responsable dans sa part Mais si tu analyses très bien les choses Les hommes aussi Et surtout Richard Regarde Richard Son mari L'a trompé et menti Pendant plus de deux ans Deux ans et demi Deux ans et demi Qu'il était impuissant Tu as fini ? Et Desmond Le jeune homme en question Dans cette affaire Il est prêt Tu vois A Remettre la dot Et faire tout Si seulement Richard est d'accord Pour qu'il prenne Tu vois Nous parlons déjà d'une grossesse Et tu l'encourages C'est ça le problème Non sérieux Tu l'encourages Par moment Quand tu commences à parler Je me demande Quel genre de nourriture On t'a servi Sérieux ? Tu as mangé quelque chose Qui n'arrive pas à faire fonctionner ton cerveau ? Où est-ce que cela s'est fait ? Un homme Qui a épousé une femme Et te voilà en train de chercher A découvrir A qui appartient Cet enfant Ça c'est Quelle façon de faire les choses ? Bon Lorsque ta femme a découvert Que Cet homme là Était incapable De l'engrosser Qu'a-t-elle fait ? Ne devrait-elle pas trouver Une solution pour sa famille ? Pour voir s'il n'y a pas Un autre moyen Pour qu'elle tombe enceinte Comme une bonne femme ? Serait-il pour la première fois Que ça se produise ? Mais non Elle n'a pas fait ça Elle est allée voir ailleurs Elle est allée commettre Une abomination Et c'est clone Parce que selon moi C'est un clone C'est clone Essaye de venir réclamer L'enfant d'un homme Qui a payé la dot Pour la mère Pourquoi es-tu ? Pourquoi ? Je ne comprends pas Écoute Même si cette femme A tout un bataillon Des enfants Aussi longtemps Qu'il existe un homme Qui a payé la dot Pour elle Ces bataillons d'enfants Appartiennent à cet homme Qui que ce soit Qui a contribué N'a juste que Offer un enfant à cet homme C'est ça la tradition Même dans notre famille ici Essaye de sonner notre histoire Tu vas comprendre Ça s'est déjà produit Il y a eu certains membres De notre famille Dans le passé Qui étaient incapables D'engrosser des femmes Leurs épouses Et certains arrangements Ont été faits Selon la convenance des hommes Voilà la tradition C'est comme ça Que ça doit être fait Mais ta fille N'a pas fait Elle sort d'où Cette histoire Parfois tu m'étonnes Écoute Je ne ferai pas partie De cette équipe là Si n'importe quel homme Apporte une Quelconque d'autre Dans cette famille La façon dont je vais le gérer Tu ne vas pas aimer Mon frère C'est juste que La situation Est vraiment Devenue compliquée Et tu t'as Il n'y a pas de situation Et rien n'est compliqué C'est toi qui compliques Tout ici S'il te plaît S'il te plaît Il ne sait même pas Que notre fille N'était pas au courant De l'impuissance Avant de commettre Cet acte Tu as raison C'est quoi le problème C'est juste La situation Dans laquelle Il n'y a pas De situation Il n'y a pas De situation C'est maintenant Arrivée au point Où tu ne sais plus Manger Maman Ce n'est pas Ce qui me dérange Actuellement Qu'est-ce qui Te dérange Merci Ces oranges Sont très sucrées Je les aime tellement Elles sont vraiment bonnes J'aime les oranges sucrées Merci Il faut toujours Consommer Ces genres d'oranges Tu vois Car à l'intérieur Il y a plein d'énergie Tu es là Avec ta fille Si tu es en train De causer Planifiez-vous Quelque chose Non Ah les pouces là-bas Je vais m'asseoir C'est tout à fait normal Oui Oh bien de grave On ne fait que contempler La vie tu vois La vie est belle tu sais Apparemment Papa et l'enfant Ont une relation Tu vois Je voulais juste Maman t'es jalouse comme ça Non je ne suis pas jalouse En fait J'essayais de lui parler Du terrain Qui se trouve Vers la nouvelle route Exactement Oui J'aimerais vraiment Que nous puissions Faire quelque chose À propos Parce que Je suis venue Vous parler Comme une mère Qui comprend Le plein de ses enfants Mon fils Richard Souffre Il veut que tu reviennes S'il te plaît Ma fille Je t'en prie Pardonne-nous Pitié En tant que mère Comment allais-tu te sentir Mets-toi à sa place Hein Comment allais-tu te sentir Quand t'es caché une information Comme ça En tant que femme Je suis la raison Pour laquelle Richard A fait cela Il essaie A plusieurs reprises D'en parler A cause C'est Mais je l'empêchais Femme Je veux que tu quittes Cette maison Tout de suite Ouais Tu es la raison Pour laquelle je n'ai pas séparé Sa tête de son cou Hey Naï Pitié Pitié J'ai une histoire A vous raconter Je vous en prie Ayez pitié de moi Pardon Bico Bien 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 Allez Va-t'en Par Tu as maintenant une histoire De nous raconter Hein Après avoir couvert Ton fils Va-t'en Dégage d'ici maintenant Pourquoi vous ne m'écoutez Pas d'abord J'ai quelque chose A vous dire Je vous en prie Laissez-moi d'abord Parler Zewan Nos gens disent que Quand les gens boitent Le lapin Le vieux lapin saute Je te donne 5 minutes Pour que tu nous dises Tout ce que tu as à dire 5 minutes Pour raconter ton histoire Maman c'était plus complexe Merci Merci J'avais perdu mon mari Suite à une maladie grave 6 mois après sa mort Il devait avoir à peu près 18 ans Quand il jouait avec ses amis dehors Maman Richard Maman Richard Maman Richard Qu'est-ce qu'il se passe ? Bonjour madame Maman Richard a fait une crise Oui Richard Richard a fait une crise Mon Richard Oui 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 A fait une crise Comment ? Au moment où je vous parlais à l'hôpital Madame Votre fils a connu Une blessure très grave Au niveau des organes génétaux Mais docteur Qu'est-ce que vous essayez de dire ? Cette blessure a affecté ses testicules J'ai bien peur Qu'il ne soit pas en mesure D'engrosser une femme Dans le futur Quoi ? Non docteur S'il vous plaît Faites quelque chose docteur Je vous en prie Mon fils ne pourra pas vivre avec ça Faites quelque chose Pitié docteur Pitié Je ne peux rien vous garantir Si vous croyez au miracle Je veux dire Les interventions divines La condition de votre fils Pourrait s'améliorer Dans l'entretemps Il est dans sa chambre maintenant Il dort Venez avec moi Dans mon bureau Mon Dieu Je ne saurais supporter ça Le père de mon enfant Était mort Cinq mois après Qui est-ce que je vais blâmer Pour cet incident ? Je ne saurais supporter ça Le fait que mon fils n'aura pas d'enfant Dieu Qu'est-ce que je vais faire ? Dieu Qu'est-ce que je vais faire ? À part cela Je sens que je vais bien Pour ta guérison Tu dois prendre tes médicaments Tout le jour Mon fils Je le ferai Maman Mais maman Oui ? Qu'est-ce que le docteur a dit Qui m'est arrivé ? Mon fils Le docteur a dit Que tu es convalescent Tu dois prendre tes médicaments Pour que ça renforce ton système immunitaire Je le ferai Maman Je prendrai mes médicaments Ça c'est mon petit garçon Mais maman Arrête de m'appeler Garçon 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 Je ne suis plus un petit garçon Je suis un grand garçon maintenant Ok T'inquiète pas Tu comprendras cela un jour Ok Alors prépose-toi mon fils D'accord maman Ça c'est mon garçon Ok Mon fils Tu ne m'as pas dit Qui était Cette jolie dame Maman Elle est ma moitié La fille dont je t'ai parlé au fait Je vois La fille à qui tu as dit Que tu ne pourrais vivre sans elle Oui maman Pour elle je suis prête à M'éloigner du monde Hum Et je sais même que je pourrais y survivre Ma fille Oui maman Tu es la bienvenue Merci maman Elle est très jolie Oui Et très très bien éduquée Oui Oui Allez Viens avec moi J'aimerais te montrer quelque chose ok D'accord maman Viens Viens avec moi J'aimerais te montrer quelque chose ok Avant j'étais très fâchée contre lui Mais Richard Maman Es-tu sûr de bien vouloir épouser cette fille ? Oui maman Kossy vaut beaucoup pour moi Il y a quelque chose que tu dois savoir Dis moi qu'est-ce que c'est ? Tu ne pourras jamais en sentir Maman Maman je ne suis pas impuissant J'ai peut-être eu un problème dans le passé mais Je ne le suis pas Si c'est bien ce que le docteur a dit Je veux le prouver à tout le monde que je ne suis pas du tout impuissant Et ma femme à moi va me donner des enfants C'est ça ma prière Que ta femme puisse te donner d'enfants Parce qu'aucune femme ne peut rester avec un homme qui est impuissant Aucune femme, même pas Kossy Elle s'en ira dès qu'elle saura la vérité Mon fils t'aime toujours Il veut que tu reviennes La raison pour laquelle il t'a caché ses secrets C'était juste parce qu'il avait peur de te perdre Tel que je te parle maintenant Mon fils Richard souffre Oui, il souffre beaucoup en ce moment J'ai aimé Richard Je l'ai beaucoup aimé Je t'ai prête à tout compromettre Juste pour lui Tout ce qu'il devait faire c'est de me faire confiance Je t'en prie ma fille Pardonne-nous pour notre ignorance Il a besoin de toi plus que jamais S'il te plaît S'il te plaît Je vais y réfléchir Je t'en prie ma fille Merci 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 beaucoup Merci de tout coeur D'accord Ok Merci Merci Richard s'il te plaît Calme toi Richard s'il te plaît Calme toi Il faut que tu te calmes Je pense que tout ira bien Je devrais me calmer Je devrais me calmer Tu me demandes de me calmer Je devrais me calmer alors que ce bâtard est là dehors Désespérément en train de courir après ma femme Et tu veux que je me calme Je devrais me calmer Ok D'accord Ecoute Richard Oui Le jeune homme est désespéré Mais pose toi la question frère Quels sont donc les résultats positifs que son désespoir a produit ? Je n'arrête toujours pas de penser que je devrais vraiment tuer ce bâtard Je ne comprends toujours pas ce qui me retient actuellement Je ne comprends pas ce qui me retient Je crois que j'ai la réponse à cette question Passer le restant de ta vie en prison C'est ça qui te retient Exactement Exactement Et après ton incarceration en prison La même femme pour laquelle tu as commis ce crime Finira par imposer un autre homme C'est simple Être violent N'a jamais été une vraie solution à un problème S'il vous plait S'il vous plait Vous devez m'aider à lui dire Dites à mon fils qu'il n'a pas besoin de se battre pour quelque chose qui lui appartient Dites lui pour l'amour du ciel que sa femme va revenir et ses actions sont en train de m'affecter psychologiquement et je n'aime pas ça Aidez moi à lui faire raisonner s'il vous plait Maman s'il vous plait S'il vous plait Maman calmez vous Le cas de ta soeur m'a juste confirmé que l'amour est méchant Et qui vient faire la méchanceté de l'amour là-dedans Dessement détraumatisé de l'amour qu'il a pour ta soeur Il commence à perdre contrôle Sinon comment peut-il venir avec sa famille demander au mariage une femme d'autrui au lieu de se couvrir le visage après les tabous qu'il a commis Ecoute, tu as raison, c'est très capital Mon père avait dit qu'il n'était pas content de les recevoir Mais il les avait accueillis juste par respect pour les anciens qui l'accompagnaient Le fait de les accueillir n'était pas la faute de ton père mais celle des membres de sa famille Comment ils peuvent l'accompagner pour demander au mariage la main d'une femme mariée ? Qu'est-ce que ça veut dans la tête ? Tu sais, j'avais entendu que l'Inde s'adressait à Desmond en disant Donc Desmond, tu m'as fait venir ici pour être humiliée ? Oh, confirmé ? Ils ont été déçus Ce qui est étonnant, il a conclu qu'il devait voir la famille de Richard Je me suis vraiment marée, il ne savait pas que j'étais en train de me moquer de lui Il avait même oublié qu'il était venu avec des gens Vraiment ? Desmond, c'est garçon On y va Ok Mes ancêtres Je suis venu vous offrir ceci Vous avez toujours été bon pour moi C'est pour cette raison que je viens vers vous chaque matin Vous offrir ces supplications Et ce, toujours Un présumé fou qui habite dans la maison de son père N'est plus un fou Je vous ai toujours offert ceci comme protection Pour ma maison Ma famille Et je sais que vous avez toujours, toujours été là pour nous Je vous donne ceci Pour que nous mangeons ensemble Je vous offre ceci Et je mange aussi Je vous offre également la boisson Ainsi que je l'ai toujours fait à nos ancêtres Qui ont été là avant nous Pour leur dire merci Puisque je vous ai déjà offert, voilà je prends aussi Merci Acceptez mes supplications Je vous dis merci Et je vous dis merci infiniment Merci mes parents Je sais que vous l'avez reçu Et c'est pour cette raison que je vous remercie de l'avoir pris Merci mes ancêtres Soyez bénis à jamais Et je dis merci Au lycée Bolo Asemme Dalo Asemme Dalo Ifini Meni Medjike Dalo na Dalo na Dalo na Dalo na Je vous remercie pour tout vraiment Vous avez toujours été là pour moi et ma famille Merci d'avoir existé Asemme Dalo Merci père Merci père Pour m'avoir permis à vous offrir ceci chaque jour Desmond Tu n'arrives tout de même pas à comprendre La gravité de l'abomination que tu as commise Pour la dernière fois Oublie cette femme L'esprit de l'humiliation Est préférable à la jalousie Si j'étais à ta place Je n'aurais jamais accepté avoir eu Une quelconque liaison avec cette femme Et encore moins l'idée de venir Dire que c'est moi le responsable De la grossesse d'une femme d'autrui Ça ne va pas la tête ou quoi ? Desmond c'est à toi que je parle Ecoute oncle Je vais dire ceci juste Comme tu le veux Ça ne se fera jamais Jamais sur cette terre Un autre homme Deviendra le père De mon propre enfant Pas pour l'enfant que j'ai confirmé Qu'il m'appartient Ça ne se produira jamais Oncle L'enfant dont on parle Est également ton sang Mon sang Notre petit-fils Notre lignée J'ai déjà construit une relation très forte Avec cet enfant Je ferai n'importe quoi N'importe quoi oncle Pour récupérer cet enfant Et tu dois me soutenir Tu devais le comprendre Hey Desmond S'il y a quelqu'un Qui doit comprendre quelque chose ici C'est toi Pour l'amour de Dieu Comment peux-tu voir toutes les belles femmes célibataires Qui passent dans la rue Et choisir une femme d'autrui N'es-tu pas fou Desmond N'es-tu pas fou Maintenant Regarde comment cette femme était en train de parler Contrôle ta langue Et tu n'étais pas en mesure d'utiliser ta langue Pour compter tes dents Bien oncle Je ne suis pas intéressé par une autre femme Tu vois cette femme Je vais l'épouser Oh bêtise Elle est ma femme Dans tes rêves Nous parlons d'une femme Avec qui j'avais une relation Avant que cet idiot Vienne me la voler Et maintenant les dieux Nos ancêtres Nos arrière-parents Notre Père Céleste M'a béni avec un enfant Dans le ventre de cette même femme Et tu t'attends à ce que je la laisse partir Oh non oncle N'est-ce pas ridicule que tu sois contre moi dans cette affaire N'est-ce pas ridicule Desmond Il n'y a pas moyen que je te soutienne dans ça Car les coutumes et traditions de cette terre l'interdisent Pour l'amour du ciel oncle Les traditions de notre terre approuvent également que nous pouvons lui retourner cette dot Ça c'est fait C'est très possible Compte pas sur moi Desmond ne compte pas sur moi Tu es dedans Tu es dans ça avec moi oncle C'est ridicule Oncle tu es censé être de mon côté Desmond L'unique et meilleure façon De résoudre les incompréhensions C'est par la compréhension Comprends-toi toi-même Et donne-toi les conseils Je m'en vais Tu t'en vas Je vais récupérer mon fils avec ou sans toi Avec ou sans toi oncle J'ai le frère Je t'ai trouvé Je t'ai trouvé J'ai trouvé J'ai trouvé Alors dis-moi, de combien as-tu besoin ? De combien as-tu besoin pour que tu laisses cette femme-là tranquille ? Dis-moi, de combien as-tu besoin ? Il n'y a qu'un homme fou pour courir après une femme mariée, ne comprends-tu pas cela ? Est-ce qu'on parle d'une femme mariée ? Nous parlons d'une femme que j'ai engrossée ? Non mais... Celle que tu étais incapable d'engrosser ! Je n'arrive pas de me demander, moi ! Sérieux, je n'arrête pas de me demander ! Non mais dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé dans le passé ? N'étais-tu pas assez homme pour l'épouser ? Oh, oh, j'ai oublié ! Tu n'avais même pas assez d'argent pour l'épouser, n'est-ce pas ? Tu veux savoir ce que ça veut dire être assez homme, n'est-ce pas ? Non, tu n'es pas assez... Tu veux savoir ce que ça veut dire être assez homme, hein ? Tu veux savoir, hein ? Tu veux savoir... Tu veux savoir ce que ça veut dire être assez homme ? J'ai engrossé ta femme ! Laisse-la ! Je suis très loin... Oui, hein, oui ! Bobby, s'il te plaît, fais-moi une faveur ! Oui, s'il te plaît, amène-le dans notre hôpital familial ! Oui, à l'hôpital Wealth Light ! Je serai là, oui ! C'est pour cinq heures ! Non, 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 je dois venir... Je dois venir prendre soin de mon mari, s'il te plaît ! Oui, merci, merci beaucoup ! Merci, oui ! Madame, j'ai remarqué il y a un petit ajustement à côté de son organe. Je ne sais vraiment dire ce que c'est. Attendons voir les résultats des examens. N'ayez pas peur, tout ira bien. C'est comme je le disais tantôt. Nous connaîtrons les diagnostics donc nous avons les résultats des examens. Gardons espoir, restons positifs. Bien. Voilà les résultats, docteur. Ah, c'est ça. Merci beaucoup. Ok, voyons ce que j'ai entre mes mains. Tout est normal. Mais il a besoin de se reposer. Il doit prendre beaucoup de repos. Ah, s'il te plaît, est-ce que je peux l'attendre ? Je vais rentrer avec mon mari. Il doit compléter son traitement dans les deux jours qui suivent. Dans ce cas, je vous conseille d'être un peu patiente. Mais est-ce que cela veut dire que tout va bien ? Bien sûr. Êtes-vous sûre ? Je les suis. D'accord. Où est-ce que vous allez ? Ah, tu ne m'avais pas demandé ça. As-tu déjà oublié que Richard sera de retour à la maison aujourd'hui ? Mais comment pourrais-je oublier cela ? Mais tu dois te reposer, ma fille. Ces deux derniers jours ont été très stressants pour toi et tu connais ton état. Maman. Permets à ta soeur de prendre soin de toi. Maman, c'est ce que j'essaie de faire depuis, mais elle refuse de m'écouter. Je suis juste enceinte. Je ne suis pas malade. Qui a dit qu'une femme enceinte ne peut pas faire ses activités quotidiennes ? Je sais, mais ça, c'est le premier trimestre de ta grossesse, donc tu n'as pas besoin d'être stressée. Réponse-toi, ma fille. C'est pour ton bien et celui du bébé. Ok, écoute-moi. Je vais ramener ton mari à la maison. Ok, maman, d'accord. Si tu insistes, il n'y a pas de problème. D'accord. D'accord. S'il te plaît, juste mets-toi et essaye de te relaxer, ok ? Je veux dire, sens-toi à l'aise. Rassure-toi de bien prendre soin d'elle. Je reviens. Fais attention, maman. Ma soeur, attends que je t'apporte de l'eau. Je ne suis qu'enceinte, mon Dieu. C'est tout le monde qui me traite comme une enfant. Dans quoi me suis-je mêlé ? Est-ce que je l'ai tué ? Non, non, non. Il n'est pas mort. Mes désirs égoïstes sont en train de m'écouter mon confort. Je me suis caché pendant plusieurs jours pour découvrir si je suis recherché ou pas. Mais je ne faisais que me battre pour ce qui me revient de droit. Après tout, c'est lui qui m'avait volé, Kassi, pendant que j'étais encore en train de me battre pour ma survie. J'aime Kassi. Je l'adore. Mais je pense seulement que je n'ai pas été destiné à vivre avec elle. Pourquoi n'avais-je pas seulement écouté mon père ? Maintenant, je n'ai personne à qui me confier. Je ne peux même pas dire à mon père ce que je suis en train de traverser. Je dois trouver un moyen de bien faire les choses. Je ne peux pas vivre tout en sachant que la femme que j'aime le plus ne veut pas être avec moi. Seigneur, s'il te plaît, résoudre ces problèmes. Et je promets que je ne vais plus les affronter. Gontur, ils sont là. Mon cercle est là. Les oeufs. Kassi, je suis désolé pour tout ce que je te fais subir. Je suis vraiment désolé, je t'en prie. Aie pitié de moi et pardonne-moi. Oh non, Kassi, c'était bien. Faut pas t'en faire. Tu viens à peine de sortir de l'éducative. Tous ces problèmes font partie de notre passé maintenant. J'ai même cru que je ne te reverrai jamais. Oui, je ne supporterai pas de te perdre s'il te plaît qu'aussi. Pardonne-moi. Ça va, cher bien. Ce qui compte maintenant, c'est notre prison. Allez, viens. Oh. Ma fille. Merci beaucoup. Pour avoir aimé le sourire au visage de mon fils. Je te remercie. Allez, maman, si tu peux. Ne me dis pas que tu veux les rejoindre. Pardon. Non, maman, c'est pas ça. S'il vous plaît, venez vous installer. Je fais une pepare soupe pour tout le monde. Oh, vraiment ? Et je suis sûre que vous allez bien vous le galer. Allez, tu n'étais pas obligée de faire ça. Mon amour, prends place. Et venez sans Dieu pour la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hum ? Hum ? Que se passe-t-il ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qui est-il ? Hum ? Hum ? Je ne sais pas quand. J'ai juste une douleur. Sérieux ? J'ai très mal. Désolée, désolée. Ça va aller, ça va aller. Tu es sûre que ce n'est pas ce à quoi je pense ? Hum ? Non, non, non. Non, mais nous devons voir un docteur. Hum ? Non, non, non. Non, 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 calme-toi, 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 calme-toi d'abord, calme-toi, calme-toi. Laisse-moi aller avec le docteur immédiatement, ok ? Bien, docteur, vous avez dit que vous vouliez nous voir. Oui. Ta femme va bien. Mais je suis désolée. Elle a perdu le bébé. Quoi ? Comment ? Pourquoi ? Mais comment peut-être perdre cette grossesse ? Je pensais que vous venez de dire qu'elle allait bien. Toutes les grossesses sont normalement fragiles. Le stress peut causer beaucoup de problèmes. Et le cas de ta femme n'est pas différent de tout ceci. Oh ! Je sais de la dissuader pour ne pas faire des travaux stressants, mais elle refusait de m'écouter. Hein ? Je suis vraiment désolée. Eh, je sais. Voilà qui est très triste. Très triste. Docteur, j'espère qu'actuellement tout va bien. Elle va absolument bien. Dans ce cas, elle sortira de l'hôpital ce soir. Elle est maintenant en forme. Richard, tu dois être fort, mon fils. C'est comme la docteure vient de le dire. Qu'aussi va bien. Si Dieu le veut, tu auras des enfants avec ta femme. Ok. Sois fort, mon fils, je t'en prie. S'il te plaît. Merci infiniment. Bien. Ok, ok. Elle est déjà sortie de l'hôpital. Elle est maintenant à la maison. Pas de problème. D'accord. Que tu sois louée. Je viens, il n'y a pas de problème. Merci. Eh, Nagne. Ah, Gaudia. Hein? Vraiment, comment tu vas? Je vais bien haut. Considore du coup a été libéré de l'hôpital. Ah, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bolo. Dieu merci. Alors, je, je dois aller là-bas pour lui rendre visite. pour voir comment est-ce qu'elle se porte. Si tu avais dit quelque chose d'autre, j'allais être surpris. Hein? Hein? Toi et Kossi Sochuku, c'est une bonne chose après tout. Allez pour leur rendre visite. Ok, laisse-moi aller préparer ta nourriture. Ok. Je dois faire pour toi une diversité de nourriture pour qu'à mon départ, tu ne sois pas dérangé. Ah. Parce que je pourrais prendre un peu de temps là-bas, je ne prendrai pas un jour avant de revenir. Ah, au moins, tu sais que, tu sais que je ne peux pas rester enfamé. Mais laisser enfamé n'est pas du tout une bonne idée, tu sais. Ah ah, non, Eugini, qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien quoi? Toi qui me déranges à tout moment ici. La nuit, tu me déranges. Le matin, tu me déranges. Et même le soir. Même si je ne te sens pas bien, tu cherches toujours à... Te voilà encore. Te voilà encore. Si je me plains, c'est par rapport à la manière dont tu dors. C'est ça mon problème? Je ne peux plus dormir. Non, Nico, laisse-moi tranquille. Je dois aller emballer déjà mes affaires. C'est bien. J'essaie de... J'essaie de reparer ce téléphone. J'aime toujours qu'on prépare pour toi. Philippe, chez nous, on a l'habitude de dire que c'est à cause du respect que la marmite a besoin du feu. Et lorsque cette marmite est sur le feu, le feu brûle, mais la marmite ne se plaint pas. C'est également pour le respect que le feu a pour la marmite qui est sur lui. qui fait en sorte que le feu brûle, mais ne peut pas brûler la marmite. Par contre, ça couille ce qui est à l'intérieur de la marmite. Le respect doit être réciproque. Si tu comprends ce que je veux dire. mon grand frère, ils sont pareils. Et nous sommes toujours reconnaissants de t'avoir avec nous, étant aîné et père dans notre communauté. merci. Mais je veux seulement que tu comprennes une chose. Je suis content. Je suis content que Korsi, notre fille, est retournée chez son mari. Ce qui est bien. Mais moi, je prie et espère que ce vilain incident qui a conduit à cette abomination ne soit plus autorisé pour que cette famille progresse. Ah, ah. Mon frère, qu'est-ce que tu essaies de dire? Tu sais ce que je veux dire. Nous avons des filles. L'une est partie, mais l'autre est là encore. J'espère que tu vas faire asseoir celle qui est restée. Fais-la asseoir. Parle-lui. Apprends-lui les traditions de notre terre. Qu'elle comprenne les vertus de notre communauté. Et quelqu'un doit être capable d'incliquer de très fortes valeurs dans cette fille. Comme ça, mon frère, tu n'auras pas à t'inquiéter lorsqu'elle va se marier demain. Est-ce qu'elle est là? Non. Je prie pour ça et je suis tellement sûr que Akwaouam ne nous couvrira pas de honte. Ouais. Akwaouam ne nous couvrira pas de honte si quelqu'un est en train de faire ce qu'il est censé faire. Mais au cas où quelqu'un n'est pas en train de faire ce qu'il est censé faire, Akwaouam nous couvrira de honte et lorsque cela arrivera, je jure, Philippe, tu ne sauras où t'es caché. Il y a la bébé c'est bon alors. En tout cas, j'ai vraiment apprécié. Si tu l'as dit, c'est ça. Pas de problème. C'est ça. C'est ça. Oui. Kossi. Ma chérie, j'aimerais que tu comprennes que tu as une merveilleuse vie devant toi. T'importe ce qui t'est arrivé. Honnêtement, nous sommes désolés de tout ce qui t'est arrivé. Ok? J'étais choquée lorsque Président m'avait appelé pour m'annoncer cela. Quelle était la réaction de ton mari? Hum. Quoi d'autre? Il est juste en train d'endurer la peine. On pouvait lire la déception sur son visage. Je suis convaincue qu'il attendait vraiment l'arrivée de cet enfant donc nous l'avons perdue. Même ma belle-mère était vraiment inquiète. faire très longtemps était très douloureux pour nous. Sincèrement, ça ne pouvait qu'être ainsi pour une mère qui attend un enfant. c'est vraiment triste. Très triste. Mais je prie Dieu que tout se passe très bien pour toi ma chérie. Amen. Amen, tu iras bien et tout ceci restera dans les oubillettes. Ça c'est vrai. Donc ma chère amie, je veux que tu essuies tes larmes. Ok? Très chère. J'ai besoin de voir la cousine que je connais. Oui? Ça va. Je vous offre quoi les filles? Oh, ne te dérange pas pour ça. Inquiète. Tout ce que je veux c'est voir la cousine que je connais. C'est ça? Ça va aller. Ah 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 ah. Je peux continuer encore et encore et encore. Je te connais mec. Oui, vas-y. Ne t'arrête pas mec. Ah 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 ah. Non mais quel cul... Hé hé, Richard, Richard, qu'est-ce que tu fais ici? Calme-toi mon cher. Calme-toi. Calme-toi. Hein? Je suis désolé. Complètement désolé. Tu es désolé. Tu es désolé. Calme-toi. Mon frère, je suis complètement désolé. Complètement. Pardonne-moi s'il te plaît. Pardonne-moi. Je suis vraiment désolé. Je sais que je me suis comporté comme un idiot. Je n'aurais pas ajouté la sorte. Je suis vraiment désolé. Tout ce que je fais, je n'aurais pas dû le faire, frère. Mais s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis juste venu pour te demander pardon. S'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que j'ai agi de manière irrationnelle. Oui, ça tu peux le dire. Vas-y, dis-le que tu es un homme irrationnel. Dis que tu sais ça. Pourquoi est-ce que tu es en train de te parler d'ailleurs ? Tu me voulais mort. Tu me voulais mort afin que tu puisses récupérer ma femme. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas ? Oh non. Oui. Calme-toi, Richard. Pourquoi parlez-vous à ce fou ? Pourquoi êtes-vous en train de lui parler alors que je devrais me jeter sur lui ? Oh non, 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 mais calme-toi. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Donc tu voulais me tuer ? Calme-toi, Richard. Pourquoi tu es ainsi ? Écoute, Richard, s'il te plaît. Ce gars devrait couper en tôle. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît. S'il te plaît. Écoute, Richard, je ne pense pas qu'il est venu se battre contre toi. Pas du tout. Comme il s'est excusé, alors laisse-le s'en aller. S'il te plaît. Ce... c'est que j'ai en train de s'excuser. Il essaie simplement de gagner du temps. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Écoute, moi, frère. Attends, frère, calme-toi. Tu me voulais mort afin de me voler ma famille, c'est ça ? Je jure. Je jure devant Dieu. Je jure sur tout ce qui est sain. Je m'excuse du plus profond de mon cœur. Je suis complètement désolé. J'ai commis la pire erreur de ma vie. Je jure sur la tombe de mon père. Je jure sur tout que si tu m'es pardonné et que après, j'ai eu une pensée négative contre ta famille que je meurs. S'il te plaît. Entre hommes, s'il te plaît. Je jure. S'il te plaît, frère. Pardonne bien. Entre hommes. Richard, je pense que ce sont des excuses très sincères. Ok ? Alors, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Juste, mets-toi. Mets-toi. S'il te plaît. Mon cher, prends place. Mets-toi. Mets-toi, s'il te plaît. Richard. Oui. Richard, il faut te mettre. Oh, voilà. Richard, mets-toi, s'il te plaît. Oui. Le moment est venu pour faire la paix. Ok. Merci, frère. Merci, les gars. Ok, tu peux t'en aller. Tu es un très bon nom. Hé, chou, chou. Arrête. Ne dis plus le mot. Désolé, désolé, désolé. C'est ce que tu ne cesses de dire. C'est ce que tu as dit. J'ai beaucoup aimé. Oui. Désolé si je n'étais pas assez bon. Oui. Tu m'as presque sué. Sérieux ? Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu ne m'y parles pas ? Je n'ai rien prévu tout. Je ne fais que savourer le moment. C'est tout. Et je pense que j'en ai encore besoin. Ah, non. Quoi ? Je suis fatiguée. On en a très peu en l'opéra. Autant que nous pourrons. S'il te plaît. Est-ce que tu es fatiguée ? Bon, bon, je ne sais pas trop. Tu en veux encore ? Allez, doucement. Ah, ah. Maman. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je resuite que tu restes encore un peu. Tu vas me manquer. Te dérange-moi, ok ? Bientôt, tu vas te fatiguer de ma présence. Mais pour l'instant, je dois d'abord rentrer au village parce que j'avais laissé ma maison sous la responsabilité d'une petite fille. Maman, promets-moi que tu reviendras bientôt. Ok, je te promets que je reviendrai bientôt. Tu t'es réjouie maintenant ? Ah, maman, pas de problème. Laisse-moi t'accrocher. D'accord, merci beaucoup. Bébé, que se passe-t-il ? Tu ne m'as pas dit que tu venais. Que se passe-t-il ? Vas-y, dis-moi. Bébé, je suis tellement énerveilleuse. Je ne sais pas que je suis restée seule. C'est pourquoi je suis venue le partager avec toi. Commence d'abord par te calmer. Je suis enceinte. Tu es quoi ? Tadam ! Waouh ! Merci infiniment. Oh Seigneur, je vais être parent. Nous serons bientôt des parents. Ah, quel merveilleux cadeau. Je sais. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi, bébé. Tu me le promets. Oh oui, doucement. Oh oui, doucement. Avec beaucoup de douceur. Oui, chérie. Oh, désolé. Franchement, la vie est belle. Oui, c'est vraiment ça. C'est vrai. Bien, je vois que tout le monde est heureux. Et c'est bien. Bien, comme les plus curieux. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais demander, quelle est la raison de cette célébration ou rencontre ou que sais-je ? Ok. Pourquoi sommes-nous là ? Malgré tout ce qui s'est passé, je suis heureux de vous informer, enfin nous, aujourd'hui que Kossi et moi attendons un bébé. Waouh ! Oh, mon Dieu ! Mon chéri, féliciteuse, Néo ! Oh, merci. C'est pas vrai. Vraiment. Cela veut dire que nous célébrons deux choses aujourd'hui. Vraiment ? Je ne comprends pas, moi. Vous savez, depuis que j'ai rencontré cette femme, elle a été source de maljoie. Oh, mon Dieu ! Tricia. S'il te plaît, veux-tu m'épouser ? Seras-tu la mère de mes futurs enfants ? S'il te plaît, sois ma femme. Oui, 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 j'accepte C'est bon, l'amour Félicitations, ma chérie Merci, chérie Ah, voilà, c'est bon, c'est bon Allez, calmez-vous maintenant, ok ? Calmez-vous Félicitations, félicitations, jeunes gens S'il vous plaît, veuillez appeler le chef Oui, appelez le chef, ok Mec, tu sais que j'avais eu très peur Tu sais ce qu'elle a fait ? Non, j'en ai aucune idée Arrête de me faire peur Ok Eh non, c'est bon, c'est bon On se calme Je vous en prie, permettez-moi Tu es trop concentrée à ton téléphone, tu n'écoutes même pas Je suis vraiment désolée, c'était mon amie Qu'est-ce que tu essaies de me cacher ? Allez, vas-y, montre-moi Toc, toc, il y a quelqu'un ? Ah 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 ah, quelle surprise Maman Oui ? Mais tu ne nous as pas dû tuer, non ? Dès que j'ai appris la nouvelle, je me suis mise en route J'ai pas voulu perdre le temps Ah ah, maman Maman Je ne peux pas aussi me retenir Ah 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 ma fille, félicitations Bienvenue maman Mon fils, vous devez être vraiment constat pour nous prendre en charge pendant ces neuf mois Ah bien sûr, comme vous voudrez Alors montrez-nous notre chambre Maman, il y a plusieurs pièces dans cette maison, faites votre choix, c'est tout Eh Ah oui Ma belle, je connais la meilleure chambre de cette maison Vas-y, montre-la chérie Il y a plusieurs chambres Oui, de quel genre ? C'est par là, oui Par là Oh ma chérie, comment vas-tu ? Oh Chérie Oh mon dieu Aidez-les à les monter Ah oui Ça c'est ok Quelle maison Je suis surprise moi aussi Ah les maman, toujours comme ça, d'accord Fais-le comme tu le fais d'habitude Hein ? Doucement, doucement, doucement chérie, vas-y doucement Ça va aller ma fille, désolée Doucement, doucement chérie Vas-y doucement, ça va aller, ça va aller Doucement Non, courage Respire par la bouche Apporte le sang vite Doucement Oui, on y va Doucement Essaye d'avancer S'il te plaît, ouvre la porte Respire par la bouche Viens vite avec ça, où es-tu ? Dis-moi ma fille qu'il te porte Ok, c'est bon alors, avance dans ce cas Est-ce qu'elle le fait bien ? Désolée, désolée ma fille C'est bon, je vais te demander de respirer par la bouche C'est quoi ça ? Fais vite avec le sac Respire par la bouche Désolée Doucement, doucement Ça va aller Ça va aller Ça va aller Ça va aller, sois force Doucement, oui Ça va aller, ma fille Vas-y doucement, doucement Ça va aller Ouvre juste ta bouche C'est bon Sois force ma fille Vas-y Voilà, j'ai dit quoi ? Ça va aller, hein ? Ouvre la bouche Respire par la bouche Oui Prudente As-tu pris le sac Hein ? D'accord Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada